Et bien bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transportiveur 2, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve, vous le voyez, dans, bah, toujours le même secteur, toujours dans l'est de la France. Aujourd'hui on va mettre en place nos lignes de tramway dans nos villes, on va mettre la ligne déjà de tram en place à Strasbourg, de manière à ce que les gens aillent un peu plus à la gare. Voilà, donc j'ai déjà tracé la ligne en off, elle va ressembler à ça, de manière à ce qu'on desserve avec une seule ligne, on va dire, un maximum de quartier. Pour l'instant on va pas mettre plus, on va pas mettre d'autres lignes, parce que, bah, parce que, en fait, tout simplement, je veux pas qu'il y ait non plus trop de transport en commun, sinon, après la partie va laguer un petit peu, va falloir qu'on devienne un petit peu raisonnable sur notre manière de développer, de développer tout ça. D'ailleurs ici il y a des voies de tram, mais ça sert un peu à rien. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble, je trouve que le tracé est bien, je pense que le tracé est bien et raisonnable. Donc on va mettre là le petit dépôt à côté de cet arrêt, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, hop, et on va pouvoir mettre en place les tramways de Strasbourg. Alors, au niveau du tramway ici, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre ? Bon, on a pas vraiment de tramway qui ferait, on va dire, réaliste, mais ceux-là me paraissent pas mal. 25 de capacité, ça c'est 54, ça c'est... Ouais, j'ai en acheté un sans faire exprès. Ou ceux-là, tiens, pourquoi pas, 55 de capacité. Ouais, on peut en prendre 4. On peut même peut-être les repeindre, mais euh... Ouais, je sais pas trop avec quelle couleur, donc on va les mettre là. Je vais renommer la ligne, donc Strasbourg. T1. Voilà, et alors on pourrait faire, c'est vrai, du tram transfrontalier, mais en vrai on a pas vraiment de ville avec où faire ça. On le fera peut-être, par contre, à Bâle. Entre Bâle et Zurich et Mulhouse, genre un tramway. Puisqu'à Mulhouse, dans la vraie vie, il y a un tram-train. Et pourquoi pas faire une ligne, en vrai, transfrontalière entre les 3 villes, vu qu'elles sont assez proches. On verra comment on fait ça. Au moins, voilà, on a déjà un petit peu de transport ici. Là, à Kalsrou, en vrai, je trouve qu'on desserre bien... On desserre bien la ville, naturellement, avec ma gare. Donc on va pas rajouter de transport. Ici, à Manheim, on desserre pas très bien la ville. Donc ici, on peut rajouter du transport. Et on peut même se faire une ligne de transport qui sera connectée avec Francfort. Bon, c'est-à-dire que là, les 2 villes, en vrai, elles sont quand même assez proches. Donc il y a moyen... Ah, je voulais quitter le menu, mais à chaque fois, ça plante. Donc je pense qu'on a moyen d'interconnecter les 2 villes. Donc on va faire ça. On va prendre... On va prendre... Genre, une grande route. On va prendre une grande route, du coup, sur du talus. Et on va... On va tracer. Là, le problème, c'est qu'on arriverait... Ouais, on arriverait vraiment super haut. On arriverait vraiment super haut. Le but, ce serait d'arriver par là, quoi, dans Manheim. Voilà, d'arriver peut-être, par exemple, ici. Voilà, hop. Et faisons une route. Alors, il faut aussi qu'on voit le raccord, là, avec l'autoroute. On peut s'occuper de ça. On peut s'occuper de ça. Comme ça, au moins, on aura bien terminé la zone. Là, on va casser un peu toutes ces routes. Qui se construisent de manière plus ou moins propre. Donc là, on a la sortie de l'autoroute. Ici, on va mettre un rond-point. Et comme ça, on va partir sur plusieurs axes. Donc on va mettre un gros rond-point. On a de la place, autant en profiter. Voilà, un gros rond-point comme ça. Donc là, on peut partir, par exemple, sur un axe ici. Pourquoi pas. Même, en vrai, je vais casser ça. Parce que là, il y a des différences de hauteur trop importantes. Là, il faut que je mette des arbres aussi sur le bord de la map. Ça, c'est important à faire. Là, on peut laisser, on va dire, les bâtiments ici. Je vais tracer, là, la route déjà au bord. Du coup, je vais mettre Player Ownership. Potion par le joueur. Pour tracer, voilà, la route qui va venir, là, au bord de la ville. Voilà, et à partir de là, le jeu pourra de nouveau la développer. On peut même, en vrai, faire ça. On peut même partir, là, voilà, sur une petite route de campagne. Qui traverse pour venir ici. Pour venir ici. Et là, voilà, on met en possession par le joueur. Voilà, on peut faire ça. On peut carrément faire ça. Ça ne me semble pas trop mal. Donc ici, le quartier, il va se terminer là. Bon, ça va faire des trucs un peu moches. Mais bon, tant pis. Voilà, en gros, on va couper comme ça et comme ça. Voilà. Ici. Alors, je vais mettre le jeu en play. En vrai, il n'y a pas de problème. Parce que le jeu soit en play pendant qu'on fait les modifs. Donc, il faut qu'on pense un petit peu à tout ça. Parce que là, actuellement, j'ai relayé tout ça un peu n'importe comment. Là, on a l'autoroute au-dessus. Là, tout le monde veut sortir, évidemment, pour aller dans Francfort. L'intérêt, là, ce serait peut-être d'un peu modifier ça. Voilà, on peut éventuellement faire un rond-point également ici. Et on va faire plusieurs gros axes. Parce que ici, il va y avoir beaucoup de voitures. Si on ne met pas beaucoup de transports en commun, du coup. Forcément, on aura plus de voitures. Donc, là, on peut garder cet axe qui traverse ici. Pourquoi pas. Il me paraît assez logique. Un espèce d'axe de contournement. Et qui va venir se relier ici au rond-point. Voilà. Et là, on va relier les routes dessus. Voilà. Donc ça, ça nous fait, on va dire, un premier axe. Et là, on va également le relier. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une première base. Ensuite, on peut imaginer, déjà, pour éviter que tout le monde passe par là, dans le centre-ville, on va dire, qui risque du coup d'être vite saturé. Un pont. Là, on peut imaginer un pont routier. Mais le problème, c'est que là, est-ce que j'aurai assez de place pour partir en pont ? Ah oui, j'ai assez de place, en vrai. Même, limite, sur du plat, j'ai suffisamment de place, presque. Là, vous voyez, j'ai presque... Ouais, j'ai presque assez. Allez, on peut partir là-dessus, tiens. Hop. Donc, on va faire ça. On va se faire ici un pont routier. On passe, oui, on passe suffisamment haut, là aussi. Bon, c'est pas le top au niveau de l'esthétisme, on est d'accord. On pourrait peut-être un peu... Ouais, non, ça veut pas améliorer. Bon, tant pis, on va rester comme ça. Et avec ça, bah, voilà, on peut venir, du coup, par là, dans Francfort. On peut imaginer, là, un axe. Vous voyez, cet axe-là. Ah, le problème, c'est que... Ouais, c'est vraiment... Le problème, c'est vraiment le relief, quoi, dans cette ville qui est moche, à souhait. Le relief est vraiment problématique, ici. Même là, ouais, on descend encore pour rien. On va déjà essayer de gommer au maximum les différences de niveau, là où on peut. Vous voyez, genre, ici, là, on pourrait descendre dans une cuvette, c'est vraiment inutile. Voilà, on va essayer de gommer tout ça. Bon, on pourra pas tout refaire, malheureusement. Mais voilà, on va essayer, quand même, quelques points, de corriger quelques petits points. Même ici, hein. Voilà, on va finir de raser, ici. Voilà, on va arrêter, après, de trop raser. Parce que sinon, on va vraiment raser toute la ville, je me connais. Mais, des fois, ouais, ça vaut le coup, quand même, de tout raser, pour tout remettre à plat, disons. Et que ce soit un petit peu mieux, hein. Tout simplement. Donc, euh... Sachant que ma gare est là. On n'a pas trop d'intérêt à ce que mon axe principal passe devant la gare, hein. On va pas se mentir que ça va faire des bouchons, si on commence à faire ça. Donc, euh... Là, ça me semble bien, même si ça monte quand même pas mal. Euh... Ça me semble pas mal, ouais. Ou alors, ici. Sur cet axe-là, peut-être que ça monte un peu moins. Non, mais là, c'est bien, ici. Voilà. Hop. Et on va... Je vais aussi casser là. Voilà. Et puis là, on va se mettre, donc, sur du plat. On trace ça. Comme ça. Et donc, toi, on va venir te relier ici. Tout simplement. Voilà. Hop. Ça nous fait, là, une connexion. Euh... Là, après, l'autoroute, voilà. Elle nous permet de monter là-bas. Là, on peut prendre la route classique pour passer ici. Ouais, oui, oui. On peut passer là. Tac, tac. Ça, c'est bon. Donc, ça, on va terraformer. Là, je pense qu'on va pas rajouter vraiment de route. Quoique, on peut se rajouter. Allez, une petite route, là. On peut se rajouter une petite route, là, qui monte. Qui monte ici, par exemple. Et voilà. Dans l'idée où ce quartier-là se développerait. Ce qui me poserait pas de problème. Voilà. S'il vient se relier ici. Ça peut être pas mal. Et là, hop, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, euh... Donc, toi... La route principale, là... Tu dois venir, donc, par là. Tu dois venir par là. Donc, en talus. Sur du plat. Et on va dire... On va même dire que tu... Du coup, tu vas venir te relier sur ce rond-point. Voilà. Et on peut faire une espèce de... Alors, peut-être... Peut-être revoir un peu toi. Voilà. Voilà. Une courbe comme ça. Ouais, ça me semble pas trop mal. Et toi, est-ce que tu arrives également... Bah, toi, oui. Toi, tu vas aussi arriver sur le rond-point, du coup. Tant qu'à faire. Ouais, tu vas venir comme ça. Voilà. Donc là, bon, ce rond-point promet d'être bien fréquenté, hein. Ce sera un gros point de... De correspondance, on va dire. Et on va pouvoir ajouter, peut-être, aussi une petite rue. Une petite rue qui coupe ici. Qui vient par là-dedans. Voilà, qui vient couper là. Voilà, pour faire un peu la dérue dans le centre. Et puis ici, qui... Voilà, qui traverse comme ça pour venir là. Why not ? Why not, why not ? Là, c'est pareil. Donc, cette rue-là, elle va venir à plat. À plat, oui, à plat, c'est bien. Pour finalement, ici, venir te mettre... À ce niveau-là. Voilà, comme ça, hop. Voilà. Ici, ensuite... Là, c'est pareil, ça... Là, les routes qui descendent pour rien, ça, on va supprimer. Bon, en plus, là, c'est de l'industriel, ici, pour le coup. Donc, on peut supprimer sans trop de pression. Voilà. Pour venir un peu relier tout ça par là-dedans. Hop. Là, on va faire comme ça. Donc, évidemment, avec du talus, hein. Là aussi, voilà, on peut se rajouter des petites routes. Là, on peut se rajouter un truc qui traverse comme ça. Et on va... Voilà, on va augmenter, du coup, le niveau du terrain. On fait un gros terraforming. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Là, au niveau de ces routes-là. Donc, toi, on va te tracer comme ça. Toi, on va te tracer comme ça. Voilà, ça nous fait déjà, on va dire, des axes principaux. Voilà. Là, pareil, on va monter le niveau par là-dedans. Et on va venir mettre des plus petits axes, du coup, au milieu. Voilà, qui vont un peu entrecouper tout ça. Ça va faire une ville bien quadrillée, mais bon. Après tout, c'est ce qu'il faut, hein, je pense. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, même là, tout un peu trop lié là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et donc, par là-dedans, il faut qu'on mette un réseau de transport en commun. Également. Également, également. Là, ça, on va le transformer en petite route, ici. Voilà. Un réseau de transport en commun. Donc, ça va pas être évident, évident à faire au vu des reliefs. Mais on peut essayer. On va essayer, en tout cas, de faire un truc le mieux qu'on puisse. Voilà. Et ça, on va aussi le transformer en grande route. Comme ça, ça nous fait un axe. Oula. Ça, c'est vraiment moche. Vous voyez, voilà. Ça, c'est vraiment le problème. C'est ces trucs comme ça. Vraiment dégueulasse, quoi. Voilà. Ce sera quand même mieux de traverser comme ça. Par ici. On peut même, en vrai, voilà, dire que toi, du coup, tu seras la rue. Pour couper la rue principale permettant de couper, quoi. Et là, c'est pareil. On remonte pour redescendre. Bon, après, on va laisser comme ça. Là, on va pas plus développer cette route. Voilà. On va en rester là-dessus. Euh, ok. Alors, au niveau des transports en commun. Donc, on était partis pour faire un bus partant de Manheim. Donc, on va partir sur le bus. Et il faut qu'on fasse un réseau de tramway à Francfort, bien entendu. Puisqu'on a le mode des tramways de Francfort. Alors, par contre, ici, j'avais pas mis de rail de tram. Est-ce que je peux le rajouter ? Rail de tram électrique. Voilà. Je peux le rajouter. Parfait. Comme ça, on va partir du réseau de tramway pour caler le réseau de bus dessus. Donc là, voilà. On peut imaginer, bon, déjà, un tram qui prend cette rue, bien sûr. Et le tram, il aurait plutôt intérêt à traverser, on va dire, dans les petites rues. Donc, ouais, il va passer par là. Alors, du coup, j'ai mis où j'ai... Ah, ouais, j'ai mis puis j'ai enlevé, je crois. Il va passer par là, voilà. Il va descendre là dans la zone... Dans le quartier plus... Plus... Plus commercial, quoi. Voilà, on va arriver à trouver les mots. Donc, il va descendre par là. Là, il va passer... Oui, il va passer là. Il va descendre là. Voilà, sur cette rue. Et il viendra faire demi-tour ici. Ça me paraît pas mal comme lieu pour faire demi-tour. Voilà. Et ici... Hum... Il va venir là. Il peut venir sur la grosse rue. Non, il va pas venir sur la grosse rue. C'est pas une bonne idée. Il va venir là, sur la petite rue. Ici. Et il va faire demi-tour. Et là, il va traverser la grosse rue, voilà, ici. Pour faire demi-tour. Hum... Non, comment on peut faire ça ? Non, il va peut-être pas traverser là. Il va peut-être traverser comme ça. Et par là-dedans... Bon, en vrai, ouais, il utilise cette rue-là pour faire demi-tour, quoi. Ok. Ça me paraît bien. Donc, on va mettre les arrêts. Donc, voilà. Là, on a l'arrêt de la gare, ici. On peut mettre, donc, un arrêt là. Là, on a dit qu'il faisait une grosse boucle, ici. Donc, on peut mettre, genre, un arrêt là, un arrêt là. On fait la grosse boucle. Là, on va traverser... Hum... On va mettre un arrêt là. On peut quitter ce menu, hein. Bon, on va quand même bien les espacer. Donc, comme ça, ça nous fait un axe, là. Et on va mettre, du coup, le bus. Voir, en vrai, un tram, hein, aussi, qui vient de... Ah oui, pourquoi pas un tram ? Eh, pourquoi pas un tram en site propre, là, au bord de la route ? Oui, ça, ça peut être une bonne idée. Donc, on fera, du coup, une autre ligne de tram après. Donc, là, voilà, on traverse comme ça, hein. Par contre, là, on monte, ici, et on redescend là. J'aime pas trop. Je suis vraiment pas fan, là. Je suis vraiment pas fan de ce passage. Parce que pour caler un arrêt de tram là-dedans, c'est compliqué. Mais bon, en même temps... En même temps, on n'a pas trop le choix. Sinon, on casse. On casse et on fait un truc. Donc, on va dire voie de tram, voie de bus. Et on fait un truc pour avoir... Ouais, une légère ligne droite. Et ensuite, un truc qui tourne... Bah, ouais, à moins de tourner beaucoup. Ouais, non, là, on a pas vraiment la place. Parce que là, le but, ce serait qu'à un moment, mon tram arrive là. On a un arrêt ici, dans cette zone. Parce que là, c'est quand même une grosse zone commerciale. Et il nous faudrait un arrêt là aussi. Mais le truc, c'est de rendre cet arrêt-là, l'arrêt qu'on doit avoir ici, un peu plus joli. Un peu plus joli que ce que le jeu nous propose, on va dire. Donc, c'est ça, un petit peu, le défi. On peut essayer, là, de casser un peu toi. Alors, comment va-t-on faire ? Là, cette petite rue, déjà, on peut la relier, genre, sur le côté. Bon, ça, on va mettre non, 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 on s'en fout. Ouais, non, du coup, ça fait moche si on relie ça sur le côté. Ah, mais on n'a pas... En vrai, on n'a pas millé une solution, hein. On n'a pas trop de solutions. Bon, tant pis, on va mettre l'arrêt dans la descente. Bon, voilà, ce sera une zone un petit peu... Un petit peu spéciale. Bon, on va pas trop s'embêter, de toute façon. Bon, on n'est pas là pour faire tout joliment dans le détail. Ensuite, on va venir là, et on va venir, en vrai... Non, on va même pas venir là, on va plutôt venir ici. Et là, on vient faire demi-tour, là. Voilà, au moins, les arrêts sont bien espacés. Ouais, ça me semble pas mal. Et on a dit qu'on allait faire une ligne, là, en site propre. Comme ça, la ligne en site propre, elle va passer devant la gare, évidemment. Et ensuite, elle pourra redescendre dans la ville. Et vous voyez, ici, là, à côté de la gare, on peut prendre ce mode-là, avec nos rails dans l'herbe. Et on va essayer, voilà, de s'aligner. Voilà. Et là, on va, donc, se tracer notre ligne. Donc, au bord de la route, hein, finalement. Là, est-ce qu'on fait un truc où le tram traverse ? Ça, ça me plairait bien, ça. Un truc où le... Ah bon, on peut même réutiliser cette route-là, du coup. Et ce serait pas vraiment une route, du coup, ce serait une voie pour le tram. Mais un truc, voilà, où le tram traverse le rond-point. Alors, évidemment, ça va être source de bouchons. Mais l'idée me plaît, en vrai. Mais par contre, c'est sûr que ça va être une source infâme de bouchons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Et là, vous voyez, on va venir, ensuite, se mettre, du coup, au niveau, plus ou moins au niveau de la route. Et descendre avec la route. Voilà. Et là, on peut faire un truc comme ça. Alors, du coup, ça... Ça fait une espèce d'asymétrie, mais... Ouais, ça me dérange pas. Ça, là, des bâtiments auront la place pour se placer, justement. Ouais, puis là, ce petit passage, comme ça, au bord de la route. Ouais. Bah, ça va être, par contre, une énorme source de bouchons. Parfait, ça a mis les feux rouges. Et donc, on coupe comme ça. On va, donc, également... Voilà, on va également, donc, venir ici. Bon, ça... Ça... Ouh là, oui, ça monte un peu, beaucoup, même. Non, bah, là, on va pas faire comme ça, exactement. On va faire comme ça, comme ça. Et là, prendre un peu... Voilà, prendre un peu... Faire un espèce de virage, de manière à ce que, du coup, on ait un peu plus de place, disons. Voilà. Et là, une courbe comme ça. Ça monte encore pas mal, mais, en vrai, ça passe un peu mieux. Donc là, on met un feu rouge, voilà, vu que le tram coupe la route. Là, le tram, il va repasser dans la ville. L'arrivée dans Francfort... Donc, on va mettre une station, ici, je pense. Est-ce que c'est plat ? Ouais, c'est quasiment plat. Oui, on peut mettre une station, ici. Vu qu'à mon avis, la ville va se construire. Enfin, c'est même pas à mon avis, c'est j'espère que la ville va se construire, disons. Ensuite, on va... Est-ce qu'on relie à la gare ? On n'a pas besoin de relier à la gare, forcément, vu que sinon... Enfin, il y a déjà cette gare-là, et on peut dire que les gens fassent une correspondance, ensuite. Donc là, si on suit le parcours, en vrai, on arriverait à cet arrêt. On peut mettre un arrêt là, en haut. En plus, je crois que c'est plat, ouais. Et on ferait correspondance ici. Mais ensuite, pour aller où ? Pour aller où ? Est-ce qu'on va dans cette zone-là ? Pourquoi pas, hein ? Bah, en vrai, si, on peut passer par la gare. En vrai, ouais. Je pense qu'on va passer par la gare. Et ensuite, vous voyez, on va tourner là, et venir par ici. Voilà. Comme ça, on passe quand même par la gare. Là, on va venir là, on va descendre ici, et ensuite, on va prendre cet axe-là. Donc, on va l'améliorer. Voilà. Et on va prendre cet axe pour venir, on va dire, terminer ici. Voilà. On va un peu espacer les arrêts. De toute façon, on est dans une zone industrielle. Du coup, on n'a pas trop d'arrêts dans la zone résidentielle. Ça manquerait presque d'arrêt dans la zone résidentielle. Mais après, on pourra peut-être mettre un réseau de bus. Alors, en vrai, non. Du coup, lui, on va le décaler ici. De manière à ce qu'ensuite, on en ait un là. Et un ici. Voilà. Et ici, donc, dans Manheim, on va faire une route. Cette route-là, on va la casser. Pour faire une route ici. Donc là, je mets avec voie de bus. En vrai, ici, ouais. Ici, c'est volontaire de mettre de la voie de bus. Donc là, on a déjà les arrêts. Il faut que je mette, par contre, les rails de trame électriques. On va, voilà, venir là. Là, on va... Est-ce que je prends cette route-là ? Qui est, du coup, un peu ma route principale. Oui, on peut la prendre si on l'agrandit. Du coup, on va l'agrandir. Voilà. On met ensuite un arrêt là. On va l'agrandir même ici. Même si là, il n'y aura plus de voie de bus. Il n'y aura plus de rails de trame. Voilà, hop. Et ensuite, on va descendre dans mon quartier résidentiel. Ouais. On va faire ça comme ça. Et du coup, ici, on va mettre aussi une grande route. Hop, comme ça. Là, pour le demi-tour. Et ensuite, là, on va améliorer cette route. Pour que les voitures, du coup, puissent rejoindre cet axe ici. Ok. Bah, ça me semble bien. On va aussi améliorer toi. Et on peut caler le petit... Bah non, quoique, on a déjà un dépôt de trame. Ah bah non, on n'a pas de dépôt de trame, du coup. On va caler un petit dépôt de trame par là. Dans ce quartier. Euh, non, voire dans ce quartier-là. Vu qu'ici, c'est un peu plus logique industriel. Donc, le dépôt de trame aurait un peu plus sa place. Voilà. Hop. Et, ah oui, on va quand même tracer les lignes. Ça peut être pratique. Donc, une ligne là. Comme ça, ça fait office de transport en commun dans Manheim. Plus de transport en commun dans Francfort. Donc, on est gagnant. Alors là, il ne faut pas que je me trompe d'arrêt. Voilà. Dans ce sens-là, on passe ici. Ensuite, on redescend. Donc, dans le quartier. Ici. Et l'avantage, c'est que, vous avez vu. Mes lignes de trame ne passent pas sur mes gros axes. Bon, à part ici, dans Manheim. Mais, à Francfort. Vous voyez, là, on passe à chaque fois sur un axe parallèle. Même là, on est sur un axe parallèle. Mais pas sur les gros axes. Comme ça, on réserve les gros axes pour les voitures. Donc, ça, c'est la première ligne. Et la deuxième ligne, on a dit. Donc, on partait de là. Voilà. On fait tout le zigzag. Ensuite, on passe ici. Ici. Hop. Donc, c'est vrai que ça manque un peu de dessert ici. Mais, en vrai, ça va, quoi. Bon, là, ça passera correctement après. Donc, on va renommer ça, du coup, Francfort. Non, du coup, c'est Uban 1. Et Uban 2. Voilà. Comme ça, on renomme un peu comme dans la vraie vie. Uban 2. Voilà. Hop. Et on va mettre, donc, par contre, les tramways. Bah, on a les tramways qui vont bien, là, pour le coup. Où sont-ils ? Ici, voilà. Tramways style Francfort. Donc, on va en mettre... Bah, en vrai, ouais. On va mettre les 8 sur la ligne, du coup, 2. Et 6 sur la ligne 1. Parce que la ligne 1 devrait quand même être bien fréquentée. Donc, voilà. Comme ça, on a des transports en commun ici. On aurait presque pu faire aller la ligne jusque là. Mais on a déjà la gare, ici, qui amène les gens là. Donc, j'espère, du coup, que ça va être bien fréquenté. Là, dans Calsro, on a dit qu'on mettait pas de transport. Et on a les trams, aussi, à Strasbourg. Donc, là, on a quand même fait un beau réseau de tramways. Qu'est-ce qui... Là, il nous reste, par contre, une sortie, ici, qu'on n'avait pas reliée au niveau de mon autoroute. Et donc, on va terminer en faisant ça. Cette sortie-là, on va... Alors, j'aimerais... En vrai, j'aimerais bien mettre un passage à niveau. Mais du coup, je sais pas si ça serait réaliste d'avoir un passage à niveau. Vu que là, on a des trains qui passent quand même assez rapidement. Ça me semble moyen, au niveau du réalisme. Mais... Mais, mais, mais... Il y a peut-être moyen qu'on se cale un petit pont. Je sais pas. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se cale un petit pont ? Genre ici. Là, en fait, on monte juste au niveau de la voie ferrée. Donc, c'est pas bon. Ou un tunnel, sinon. Petit tunnel. Petit tunnel, il y a peut-être plus de possibilités, effectivement. Vu que là, on est un peu plus bas. Ouais, là, on est plus bas au niveau du relief. Donc... Il y a peut-être moyen, genre... Par là. Il y a sûrement moyen, même, de passer en tunnel. Ah, il faut quand même beaucoup descendre. Oui, sinon, il faudrait que... Ah, ben non, parce que je fais le truc à l'envers. Ah, ouais, il n'y a pas besoin de tant descendre que ça, finalement. Donc là, on va sûrement se mettre un petit tunnel ici. Allez, partons là-dessus, tiens. Ouais, ça descend un peu, mais pas trop. Ouais, ça me plaît. Là, on va monter ça. Ouais, on peut pas trop le relier en une fois. Donc, on va mettre une route de campagne. Ouais, on va faire ça comme ça. Ok. Comme ça, ça nous fait un deuxième point de connexion à l'autoroute. Bon, et cette route-là, elle ira sûrement vers Metz, Luxembourg, etc. Par là-bas. Pour l'instant, du coup, elle va nulle part. Mais, voilà. Terre, elle traversera sûrement. Hop. On va dire en suivant cet axe. On peut même en vrai la relier maintenant, presque. Et on va dire qu'elle ira vers Metz. Voilà, ce sera le plus logique. Voilà. Voilà, on peut la relier comme ça. Et comme ça. Bon, du coup, ça fait un truc un peu spécial ici. Donc, on va pas le faire. Mais, voilà. Au moins, on a déjà une route, disons, de campagne ici. Même cette route-là de campagne, on peut la relier, du coup. Ici, voilà. Ça me semble pas illogique de faire ça. Là, on va améliorer ça, du coup. Voilà. Ouais, voilà. Ça me semble bien. Et au moins, voilà. La connexion autoroutière est faite ici. Là, la connexion est faite également. Là, la connexion, elle est faite aussi. Donc, là, normalement, on a relié toutes nos branches d'autoroute. Il ne restera plus qu'ici à relier. Bien évidemment, il faudra qu'on mette les sorties à Strasbourg. Ça, on traitera plus tard. Bon, bah, au moins, on clôture ce chapitre ici. Et dans le prochain épisode, donc, j'ai bien envie de m'attaquer à ma ligne, comme je vous ai dit, qui va aller de Nancy à Luxembourg. Du coup, je donne rendez-vous pour tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus.